Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de ces rencontres annuelles, l'Association internationale des régions francophones a tenu samedi son Assemblée générale ordinaire ici à Abidjan. Une occasion pour présenter à l'ensemble des 28 pays membres de l'Association les conclusions du séminaire en prélude à cette Assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle Jean-Jacques Keiran a succédé à Ségolène Royal à la tête de l'AIRF. Reportage Thierry Bouabi, Hermann Niamia. La Côte d'Ivoire est désormais membre de l'Association internationale des régions francophones AIRF avec ses 31 régions et deux districts autonomes. Le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ARDCI, Jeannou Aoussou Kouadou, occupe le poste de vice-président. Aux côtés de Jean-Jacques Keiran, élu nouveau président en remplacement de sa compatriote, la française Ségolène Royal. A cette Assemblée générale élective a été signée une convention entre l'arrêt de Céi et l'AIRF. Il s'agit pour l'AIRF d'apporter son expertise en matière de décentralisation et de développement local aux régions et districts de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de la rencontre, la conclusion du séminaire annuel des réflexions sur la décentralisation et la gouvernance qui aura duré 48 heures. A retenir au sorti de ce séminaire, la formation et la gouvernance doivent démêrer les priorités des collectivités décentralisées et l'appui de l'AIRF aux collectivités dans leur quête de financement auprès des institutions financières internationales. La semaine industrielle et portuaire de San Pedro s'est finie depuis vendredi. Une semaine qui a enregistré 1486 participants et 83 exposants dont 61 nationaux. Autre fait majeur, le schéma directeur du port autonome a été remis officiellement. Noël Niaignot nous en donne les détails. La première édition de la semaine industrielle et portuaire de San Pedro s'est désormais du passé. La prochaine est prévue pour 2015. L'acquis majeur reste la remise officielle du schéma directeur du port autonome de San Pedro. Une sorte de chemin de fer des investissements du port à court, moyen et long terme, c'est-à-dire d'ici à 2035. Merci à l'Union Européenne pour cet outil d'importance stratégique a indiqué Gaussu Touré la tutelle. Après quoi, il a tenu à faire une précision sur les 6 000 milliards d'investissements annoncés. Il y a beaucoup qui ont pensé que les 6 000 milliards seraient investis uniquement dans la région de San Pedro. Il ne s'agit pas seulement de la région de San Pedro. Il s'agit de la région de San Pedro et de toutes les autres régions de l'arrière-pays. Deuxième fait à signaler, le niveau des participants, il est de qualité. Des experts de haut niveau, financiers, banquiers, consultants internationaux. Résultat, la semaine industrielle et portuaire a comblé les attentes de tous. Nous réjouissons, nous, bailleurs de fonds, d'avoir été impliqués à cette importante rencontre-là. Tout simplement parce que ça touche à un secteur assez sensible de l'économie ivoirienne, donc de l'économie de toute la sous-région. Parce que le port de San Pedro, c'est la porte d'entrée de l'Interland. La réussite, oui, mais est la suite. À ce niveau, le commandant de bord, il est Lamizana, directeur général du port de San Pedro, veut en faire une préoccupation permanente avec la complicité du CPC, centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Tous les actes de ce forum-là seront repris. Tous les engagements qui ont été retenus seront également repris, en sorte d'être reversés dans tout ce qui aura été arrêté dans le cadre de l'opération ICI investisse en Côte d'Ivoire 2014. La CIMPOR 2014 a mobilisé 1486 participants venus de 10 pays d'Afrique et d'Europe. Elle a enregistré 82 rencontres B2B. 83 entreprises, dont 61 ivoiriennes, ont exposé durant trois jours leur capacité à faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. 1959-2014, voilà 55 ans exactement qu'est né le Conseil de l'Entente. Cette organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest a finalité principalement économique. La célébration de cet anniversaire aura donc lieu aujourd'hui même. Et bien sûr, vous pourrez le suivre dans nos prochaines éditions. Le Front National de la Jeunesse et la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale s'unissent pour mieux combattre le chômage des jeunes. Ils viennent de signer une convention de partenariat qui devrait permettre d'offrir des solutions adaptées et durables aux jeunes désireux d'entreprendre dans le domaine de l'agro-pastoral. Ève Boué et Mamadou Kouassi pour les détails. Depuis le mois de novembre dernier, Kouassi Aou s'est engagé dans la culture du manioc à Tia Sali. Son objectif, assurer son indépendance économique à travers la production et la commercialisation de ce produit. La future récolte aurait pu être transformée immédiatement si Kouassi Aou disposait d'une unité de transformation. Dans le souci de moderniser l'agriculture et surtout, assurer la transformation des produits agricoles. Le Fonds National de la Jeunesse, FNJ, bénéficie du soutien de la Société Ivarienne de Technologie Tropicale, UDT, à travers la mise à sa disposition de toute la technologie appropriée. Nous avons approché la Société Ivarienne de Technologie Tropicale, qui a une expertise avérée en matière de transformation des produits agricoles, parce que le secteur agro-pastoral constitue un secteur majeur dans notre politique d'insertion des jeunes. Il s'agit pour le fond d'orienter les jeunes vers ce secteur-là avec des moyens modernes, avec des technologies modernes pour en faire des véritables entrepreneurs agricoles. Nous avons l'expertise de développer des compétences de technologie, du plus basique au plus sophistiqué, justement pour accompagner le FNJ dans la mise en œuvre de ce projet. Nous pensons que cette collaboration nous permettra donc de résorber le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, de développer des compétences, créer de la valeur ajoutée et puis créer des richesses. Pour 2014, le FNJ veut créer plus de 16 000 emplois directs et indirects dans tous les secteurs d'activité, à travers l'auto-emploi. Un mot de religion dans ce journal. Il sont environ 400 religieux consacrés qui se sont réunis du 8 au 10 mai dernier pour le premier forum de la vie consacrée. Un forum meublé par des débats, des conférences et réflexions sur la vie religieuse aujourd'hui en Afrique. Une question cependant, que veut dire être religieux et être consacré ? Éléments de réponse avec Christelle Menand. Ce forum national de la vie consacré réunit 400 personnes en réflexion sur l'identité et la mission des religions en Afrique aujourd'hui. Prétexte tout trouvé pour une incursion dans cette institution religieuse, pleine de mystères pour la plupart. Sœur Odette, rencontrée sur les lieux, lève le voile d'ombre à travers son témoignage. Tout commence pour elle à l'âge de 5 ans. On ressent cet appel par le désir qu'on sent très fort dans notre cœur de faire quelque chose de bien, de beau pour les personnes, d'aimer tout le monde, de donner sa vie gratuitement pour tout le monde. Elle ne résiste pas à l'appel et s'engage dès la classe terminale. On fait deux années qu'on appelle le novicia. C'est la formation intensive pour être religieux ou religieuse. Et après les premiers vœux, j'ai repris les études. Après plusieurs étapes à franchir, vient enfin la consécration finale. On donne un temps, ce temps-là, pour voir si, en tant que religieux, je me sens dans cette vie que j'ai choisie. Après cela, il y a les vœux perpétuels qu'on appelle. C'est des vœux définitifs pour dire que, oui, à vie, je me donne à Jésus-Christ. Une vie que Sœur Odette a choisie. La journée d'un religieux et d'une religieuse commence par la prière, l'oraison en communauté. Et on se retrouve le soir pour faire l'évêque dans la prière du soir que tout religieux est tenu de faire. Un quotidien, un train-train qui semble la combler malgré quelques sacrifices consentis. En Afrique, vous savez que les enfants, c'est très important. Rénoncer à cette maternité physique, c'est quelque chose de très fort aussi. Le mariage ne me déplaisait pas non plus. Donc, je suis très heureuse d'être là où je suis. Je vois que je ne me suis pas trompée. Chaque jour, le Seigneur me... C'est comme si c'était la première fois que je le voyais, non ? Que je tombais amoureuse de lui. Pas de regrets, rien que de la joie. La vie consacrée n'a qu'un seul but. La vie consacrée, ce sont des personnes qui ont tout laissé pour vivre en communauté et donner leur vie de façon privilégiée à la bonne nouvelle, à Dieu. À travers la profession des trois vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chasseté. La Côte d'Ivoire compte des centaines de religieux logés dans près de 100 congrégations ou charismes. 70 d'entre elles sont féminines. Ce sont des représentants de ces congrégations qui sont réunis pour le forum 2014 de la vie consacrée. En prélude à 2015, déclaré année de la vie consacrée par le pape François. Vous allez le voir en image. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est depuis samedi en tournée dans la région de L'Agné-Bitiassa. Une tournée qui a débuté par un meeting dans le département de Sikensi. Une occasion pour Guillaume Soro de s'imprégner des difficultés des populations, de les exhorter à l'Union et surtout à se faire recenser. Rendons-nous à présent aux Etats-Unis à la rencontre des Afro-Américains pour qui les tests ADN sont un véritable business en plein boom aux Etats-Unis pour retrouver le pays de ses ancêtres. Reportage. Ici, nous sommes à Harlem, un des hauts lieux de la culture noire aux Etats-Unis. Au cœur de Manhattan, Glenn a rendez-vous avec son professeur. Ce jeune noir américain apprend la langue des Bamounes, une ethnie d'Afrique centrale dont il ne connaissait rien il y a quelques mois. C'est un test ADN qui lui a révélé ses liens avec le Cameroun. Cette découverte a bouleversé sa vie. Il prépare son premier voyage vers le continent noir. Ce que je suis en train de faire, mes parents n'auraient jamais pu le faire. Et pour beaucoup d'afro-américains, c'est à peine imaginable. Retisser un lien avec mes racines à travers Abdullah et qui vient de mon ethnie, je crois bien que ça amuserait mes ancêtres. Les tests ADN, un business en plein boom aux Etats-Unis. Qu'est-ce que vous faites là ? Je prends un échantillon d'ADN dans sa bouche. Un prélèvement de salive, 450 dollars, et six semaines plus tard, le voile se lève sur une filiation inconnue, un vide hérité de l'esclavage. Dans son laboratoire à Brooklyn, Abraham met en garde contre les marchands de rêve. Le test ADN a ses limites. On ne peut pas dire exactement quel village ou quel pays, mais ça sera Central, Afrique du Sud, Afrique du Nord. Ça ne va rien changer à leur histoire, ça ne va rien changer à leur situation ici. Mais ils veulent savoir d'où est-ce qu'ils viennent, parce que chacun a une histoire. Il y a deux ans, la série Finding Your Roots sur PBS a réuni 25 millions de téléspectateurs. Un énorme succès. Elle met en scène des personnalités en vue, comme l'ex-secrétaire d'Etat Condoleza Rice, qui découvre en direct le résultat de son test. Vous pouvez nous lire ce qui est écrit ? Je suis surprise, je suis 61% africaine, 40% européenne, 9% asiatique. Pour cette journaliste de The Root, un site d'infos sur Internet destiné à la communauté noire, ce succès n'est pas une surprise. Aujourd'hui, vous pouvez dire, ma famille est originaire d'Afrique de l'Ouest ou du Cameroun, et ça c'est important. Les Afro-Américains ont désormais le même sentiment d'identité que tous les autres Américains. Sur 44 millions de Noirs américains, 90% sont issus de l'esclavage. Autant d'interrogations autour de ce lien rompu avec une Afrique qu'ils connaissent mal, mais qui coule encore un peu dans leurs veines. Et la coupe du monde de football, c'est pour bientôt, dans une cinquantaine de jours exactement. D'ici là, des centaines de familles sans logement occupent un terrain tout près de Sao Paulo. A Sao Paulo, une intense activité est en cours pour mettre la dernière touche au stade, qui accueillera le 12 juin prochain le match d'ouverture de la Coupe du monde de football. Un édifice qui aura coûté 320 millions d'euros. Mais à quelques mètres, une banderole pointe du doigt une autre réalité brésilienne, celle des mal logés. Pour des logements dignes, arrêter les expulsions clament des centaines de familles qui ont pris possession d'un terrain pour y construire des abris de fortune. Elles espèrent alerter le gouvernement sur le manque d'investissement dans la construction de logements. C'est scandaleux pour la population d'Itakura. Les gens vont dépenser des millions. Regardez comment on vit ici. Il n'y a pas d'eau, pas de toilettes correctes. Ça me rend triste. L'occupation organisée par le mouvement des centaires a commencé avec une poignée de familles. Mais en une semaine, leur nombre a déjà atteint 2500. La communauté improvisée a commencé à construire des toilettes, mais aussi des douches et des cuisines pour répondre aux besoins des habitants. Le mouvement des centaires espère ainsi susciter une prise de conscience sur la souffrance des millions de Brésiliens qui vivent toujours dans la pauvreté. Nous allons rester ici jusqu'à l'obtention de logements corrects. Notre stratégie est de protester et de mettre la pression sur les autorités pour qu'elles comprennent la nécessité de construire des logements sociaux. Quelques 150 000 familles ont été expulsées au Brésil pour construire ces infrastructures pour le mondial. Trop de sacrifices selon ces familles. Même pour un pays où le foot est une passion nationale. Merci d'avoir suivi ce journal. Nos programmes se poursuivent sur RTI. Merci. Merci.